La fin à Libreville des travaux de la 13e plénière de la commission technique du groupe d'action contre le blanchiment de capitaux en Afrique centrale. Cette rencontre internationale s'est tenue pour la première fois par visioconférence entre les six états de la CEMAC. Le contenu des échanges avec Marlise Guima. Pendant trois jours, les experts du groupe d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale, en abrégé Gabac, étaient en séance de travail dans le cadre de la 13e plénière et les dix travaux portaient sur la correction des lacunes identifiées par les différents rapports de suivi d'évaluation pour permettre à tous les états d'être au même niveau d'information et de lutte. Nous avons passé en revue la problématique de lutte contre le blanchiment d'argent en Afrique centrale dans nos différents pays. Nous avons fait le point sur les dispositifs réglementaires. Nous avons aussi discuté sur le niveau de mise en œuvre par les états membres. De l'avis des experts, un soutien conséquent des états dans la lutte contre ces nouvelles formes de terrorisme en Afrique est plus qu'urgent et nécessaire. La mise en œuvre efficace des normes internationales favorise une plus grande transparence dans les transactions financières et qui donne aux donateurs une plus grande confiance dans le fait que leur soutien atteint leurs bénéficiaires. Un atelier sous-régional de formation des magistrats de haute juridiction en matière de l'ABCFT et un atelier sous-régional de renforcement des capacités à l'attention des acteurs personnels assermentés des administrations étatiques. Autant d'actions qui traduisent la volonté du GABAC à mener à bien ses missions statutaires en matière de lutte ainsi que l'assistance technique aux différents états de la CEMAC.